Le film se déroule en 2033. Les vols vers la Lune sont devenus plus nécessaires, car un complexe spécial y a été construit. Avec son aide, la Terre sera protégée d'éventuelles collisions avec des astéroïdes. Le personnage principal, ingénieur de formation, passe un entretien pour aller travailler dans ce complexe. Son interlocuteur l'informe qu'il n'y a plus de poste vacant pour un ingénieur, mais qu'il peut offrir à YQE Dug une place de réparateur. Après avoir réfléchi, le héros, qui a décidé d'être toujours moyen pour ne pas attirer l'attention, accepte et se met en route. En chemin, il eut réfléchi au programme du bouclier lunaire, au cours duquel le complexe a été construit. Il y a quelques années, un énorme astéroïde s'est détaché de l'orbite de Mars et menace la Terre. Dans huit ans, il y aura une collision qui menacera toute l'humanité. Presque toutes les conversations et tous les discours sur Terre sont liés à l'approche de la fin du monde. Lors de la réunion de l'ONU, la proposition de la Chine a été acceptée. Selon la proposition de la Chine, un complexe spécial devrait être construit sur la Lune où des super-armes apparaîtront éventuellement. L'arme sera utilisée pour détruire l'astéroïde et ses fragments seront attirés par la gravité de la Lune. Huit ans plus tard, le programme de défense arrive à son terme. Bientôt, l'astéroïde sera détruit et Yu pourra rentrer chez lui pour poursuivre sa vie normale. Malang Xing a tiré l'attention du héros il y a huit ans. Yu comprend que bientôt, il quittera la structure sur la Lune et que leur chemin avec la fille se sépareront. Le modeste héros répète donc sa déclaration d'amour à Ma avec l'intention de lui offrir des jouets. Lorsqu'il voit le moonwalker de la jeune fille s'approcher de l'entrée du complexe, Yu y court à toutes jambes. Ma s'adresse au héros plutôt froidement, mais l'informe qu'un groupe de réparateurs volera avec elle. Cette information inspire Yu. Le héros décide d'écrire une lettre à Ma pour lui avouer ses sentiments. Alors qu'il compose la lettre, Yu n'entend pas l'alarme. Il s'avère que certains astéroïdes s'approchent rapidement de la Lune, à cause de quoi Ma entame une évacuation d'urgence du personnel. Yu continue d'écouter de la musique et ne remarque ni les vaisseaux qui décollent, ni les signaux sur le tableau d'affichage. Au dernier moment, le héros voit qu'il ne reste plus qu'un seul vaisseau sur la Lune. À bord d'un moonwalker, Yu se précipite vers lui. Cependant, en raison d'interférences, l'équipage n'entend pas ses messages et s'envole. Les problèmes du héros ne s'arrêtent pas là, car des astéroïdes frappent la Lune. Yu court vers le nouveau cratère, en espérant qu'il ne sera pas touché par un autre éclat. Cependant, ses espoirs ne sont pas comblés. Yu reprend ses esprits grâce à un message concernant la réduction de l'oxygène. Le héros tente d'envoyer un message à la Terre à propos de sa situation, mais voit un énorme astéroïde s'écraser sur la planète. Six jours s'écoulent. Yu s'assoit à la base et espère qu'il pourra entrer en contact avec la Terre. Cependant, le héros se rend compte que la planète est morte. Yu calcule qu'il a assez de nourriture pour lui durer toute une vie. Le héros fait ses adieux à la Terre et décide qu'en tant que dernier homme, il doit prendre soin de lui. Yu décide donc de réaliser son rêve de longue date, à savoir entrer dans la chambre de mât. Le héros utilise de nombreux mots de passe, mais décide finalement que le meilleur moyen est d'utiliser la force brute. Yu organise une soirée romantique pour lui et une poupée à l'effigie de mât. Lorsque du ketchup se retrouve sur elle, le héros décide de le nettoyer en l'embrassant. L'équipage survivant du bouclier lunaire sur Terre voit cela à travers la caméra. Un tel spectacle incite m'a à boire l'eau bouillante sans sourciller. Le président apparaît et dit qu'à l'heure actuelle, les terriens sont obligés de vivre sous la Terre. À cause de cela, les maladies sévissent et l'état général de la population est déprimé. Pour remonter le moral des gens, le président propose de diffuser partout les drôles de pitreries de Yu. « Ma soutien cette idée ». Elle suggère que les pitreries de Yu soient vocalisées, car la lune ne diffuse qu'une image sans son. La fille crée une image positive du héros en disant qu'il a fait don de sa place sur le moonwalk à un autre passager. Pendant ce temps, Yu décide d'abandonner sa vie et se rend à l'entrepôt pour se procurer des somnifères. Dans un entrepôt, le héros aperçoit l'ombre d'une belle fille et s'approche d'elle. Au même moment, la diffusion sur Terre commence et un doubleur entre dans le studio. Yu ne voit pas la fille devant lui, mais un kangourou que la caméra pointe. L'acteur vocal prononce accidentellement la voix de l'animal, ce qui laisse le public perplexe. Pendant ce temps, le héros évadé est furieux que l'équipage l'ait laissé à bord avec justement l'animal dangereux. Ma décide que le doublage ne doit pas être fait au nom de Yu, mais en voix off. Le héros continue d'essayer de se faufiler dans l'entrepôt pour récupérer les somnifères. Au cours de l'une de ses tentatives, Yu enfile un costume de femme kangourou. Cette idée se termine par des séquences pas très décentes. Le kangourou trompe et attaque à Nouveau Yu. Les terriens continuent de suivre le héros avec intérêt, même s'ils se retrouvent en position de perdant. Yu n'abandonne pas et décide de détruire le kangourou avec une arme. Cependant, cette fois-ci, l'animal est plus fort que le héros. Le tournage du combat est accompagné d'une voix d'acteur jouant de la flûte. Cela même a très en colère. Pendant le combat, le héros se cogne durement la tête et ne reprend pas ses esprits. Ma essaie de lui envoyer un signal. A sa grande surprise, des interférences audio apparaissent sur l'écran de Yu, bien qu'elles soient impossibles. Le héros pleure, persuadé qu'il n'arrivera plus jamais sur Terre. Yu propose aux kangourous de faire la paix et de pleurer ensemble la planète disparue et ses habitants. Le héros se rend également compte qu'il doit essayer de retourner lui-même sur Terre. Yu se souvient d'Apollo 18, un vaisseau spatial laissé sur la Lune. Avec son aide, le héros pourra atteindre l'orbite et de là, il pourra évacuer avec l'aide de la station spatiale vers la Terre, en navette. Avec le kangourou, Yu emmène le vaisseau à la base et commence à le réparer. L'équipe du bouclier lunaire qui a réussi à rejoindre la Terre, ainsi que le président, observe avec intérêt le travail du héros. Ma pense que le retour de Yu sur la planète servira d'exemple inspirant pour tous les humains restés sur place. L'équipe ne comprend pas pourquoi le héros est si doué pour réparer le vaisseau spatial. Dans son dossier personnel, il trouve des informations sur sa véritable spécialité et il s'avère que Yu est ingénieur. Le héros se rend compte que le vaisseau ne les soulèvera pas, lui et le kangourou, pour les mettre en orbite. Yu décide donc d'abandonner l'animal sur la Lune à la désapprobation générale. Kangourou rattrape Yu et retourne avec lui à la base. Le héros se souvient d'un moteur puissant dans l'un des modules qui peut être attaché à Apollo 18. L'équipe sur Terre constate que l'acheminement du moteur jusqu'à la base est une tâche presque impossible. La réserve d'énergie du rover lunaire suffit pour 6500 km, alors que le cratère où se trouvent le moteur et le module lui-même se trouvent à 8000 km. Ma devine que le héros ne va pas contourner le lac qui se trouve sur son chemin, mais qu'il veut prendre un raccourci en ligne droite. Cependant, la jeune fille réalise alors que le plan de Yu est encore meilleur. Le héros n'ira pas à l'ouest, mais à l'est. Ensuite, le temps passé sous le soleil sera prolongé de 20 heures, ce qui permettra au Moonwalker d'aller presque toute la journée. Yu voyagera dans la direction opposée, mais grâce à sa grande quantité d'énergie, il atteindra tout de même le module. Ma admire le plan du héros et son intelligence. Selon le plan de Yu, lui et le kangourou voyageront pendant 31 jours, en ne se reposant que 4 heures par jour, puis atteindront le module. Cependant, ce rythme de vie s'avère assez difficile. L'acteur vocal est lui aussi fatigué d'être assis devant l'écran pendant 20 heures par jour. Yu fait de son mieux pour ne pas dormir au volant. Un jour, il rêve même qu'il y ait un kangourou sur le siège du conducteur qui a pris à parler. Finalement, le héros arrive à la base et trouve le moteur du module. Soudain, le kangourou appuie sur différents boutons, ce qui peut provoquer une situation dangereuse. Pour cela, Yu l'enferme dans la camionnette et se rend à la base. Pendant le trajet, il perd le moteur et la camionnette. Ma comprends que le héros ne peut pas retourner chercher le moteur et le kangourou, car il n'aurait alors plus assez d'énergie pour faire le voyage jusqu'à Apollo 18. La Terre entière observe Yu en retenant son souffle. Le héros décide de sauver son ami après tout. Ma imagine un nouveau plan. Sur la Lune, il y a un chien de Lune qui peut être utilisé pour recharger le rover lunaire. L'équipe doit suivre le chemin de Yu 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'il se croise. Pendant ce temps, le héros voyage sans sommeil ni repos depuis 53 heures pour augmenter ses chances de revenir à la base. Cependant, le coucher de soleil rattrape toujours Yu sur la route. Le héros passe à une batterie de secours qui devrait durer 5 heures. Ma envoie le chien de la Lune et des Yu en espérant qu'il arrivera à temps. Cependant, le chien tombe d'une falaise. Yu n'abandonne pas et décide de rejoindre la base à dos de kangourous en attachant des réservoirs à sa combinaison spatiale pour survoler les cratères. L'émission du héros fait renaître chez les gens l'espoir d'un bon avenir. Le climat de la Terre se rétablit progressivement. Yu continue de travailler sur Apollo 18 et espère revenir bientôt sur Terre. Depuis le début de la catastrophe sur la planète, 516 jours se sont écoulés. Le héros apprend accidentellement que ses interférences sur l'écran sont dues au mouvement des kangourous près des fils. Yu perd l'espoir qu'il y ait des survivants sur Terre et ne veut plus se battre pour sa vie. C'est alors qu'à la demande de Ma, tous les gens sortent et utilisent des torchers pour créer un signe qui dit « tu n'es pas la dernière personne ». Même si Yu ne voit que « tu n'es pas humain », il décide de continuer à se battre. Bientôt, l'équipage du bouclier lunaire parvient à contacter le héros. Il corrige le travail de Yu, l'aidant à construire le vaisseau plus rapidement et de façon plus fiable. Le héros est heureux de pouvoir communiquer avec les gens, en particulier avec Ma. Un jour, Yu lui avoue qu'il est devenu réparateur parce qu'il l'a vu et qu'il a eu le coup de foudre. Ma répond en disant qu'elle a vu le héros courir vers la navette, mais qu'elle ne l'a pas attendu à cause du danger. Yu lui pardonne et la fille part sans remarquer qu'un énorme astéroïde se dirige vers la Terre. Le héros monte finalement dans le vaisseau spatial et se rend avec le kangourou à la station orbitale. Ma apprend qu'un astéroïde est sur le point de frapper la Terre et que cette fois-ci, personne ne pourra s'échapper. Le président pense que Yu peut sauver la planète, car son vaisseau est équipé de la même arme anti-astéroïde qui lui sert de dispositif de lestage. Le héros se rend compte qu'une telle opération comporte un très fort danger pour lui. Cependant, pour le bien de Ma et de toute la population, Yu est prêt à prendre le risque. Le héros envoie le kangourou sur Terre, ne voulant pas que son ami risque lui aussi sa vie. À force d'entrer en collision avec de petits astéroïdes, Yu perd son moteur. Le héros livre manuellement l'arme à l'astéroïde et se sacrifie pour sauver l'humanité. Les gens pleurent, incapables de faire face à la perte de leur héros. Dix ans passent. Les gens reconstruisent la Terre et peuvent respirer de l'air grâce à l'exploit de Yu, masserant à nouveau sur la Lune, se souvenant du héros et de son amour pour elle. Sur la table de la station lunaire, la jeune fille voit la dernière lettre de Yu. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.